bonjour franceur bon retour siensu bon nous sommes de retour pour la troisième partie de ce témoignage c'est un truc hors du commerce la sorcière a pris son intelligence en la tressant est-ce que vous vous en rendez compte ? est-ce que vous vous en rendez compte ? la jeune fille elle allait à l'école à l'école elle avait des amis et là-bas elles avaient l'habitude de se tracer entre elles sa maman lui a dit non arrête cela ma fille parce que ici dans ce pays sud ou en Afrique vraiment il y a des choses qui se passent les gens ne peuvent pas être ce que tu penses elle dit non maman écoute c'est ceci c'est cela mais quand elle a remarqué quelque chose de terrible arrivé dans sa vie scolaire elle a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et cela est lié à ses cheveux ou aux tresses bon écoute tout ce témoignage pour en savoir plus c'est parti si vous n'avez pas de la bonne voiture la coche et soyez prêt n'oubliez pas de laisser vos j'aime aussi pour nous soutenir donc c'est comme ça j'ai une copine nous sommes en seconde seconde scientifique donc j'ai une copine elle et moi nous sommes assez proches nous sommes intimes on se dit tout bon je ne savais pas que derrière ma copine me faisait des sales cours elle racontait n'importe quoi sur moi moi je ne savais pas c'est après que j'ai su que j'ai décidé de raconter l'histoire bon un jour ma mère qui me crèche souvent n'était pas là je lui ai demandé si elle connaissait crescer elle a dit oui qu'elle sait crescer c'est comme ça elle a commencé à me crescer à l'école elle a commencé à me crescer elle m'a trissé même 3 à 4 fois ma mère à la maison ne faisait que me dire l'affaire que tu te cresces à l'école si ce n'est pas bien on peut prendre tes cheveux et faire du n'importe quoi avec surtout les copines les copines ne sont pas bien en plus nous ne sommes pas chez nous tu sais qu'on ne nous aime pas ici j'ai dit à maman toi tu vas le mal partout toi tu es toujours comme ça bon au fait je ne comprenais pas ma mère je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait moi j'ai continué à me crescer à l'école j'ai continué à me crescer à l'école et sans me vanter c'est vrai je suis intelligente j'avais toujours des bonnes notes par rapport à elle j'avais des jolies notes elle avait sa note ne dépassait pas 15 ça ne dépassait pas 15 oui mais moi j'allais au delà de 15 donc lorsqu'elle a commencé à me crescer comme ça j'ai vu mes notes ont commencé à diminuer bref j'étais déjà bête en classe je ne comprenais plus les cours je n'avais plus envie d'aller aux cours parfois lorsque je viens à l'école je restais dehors ou bien quand on fait un devoir je suis sûre de connaître et ce que j'écris ce que j'écris sur la feuille c'est du n'importe quoi pourtant je suis sûre que je connais donc je suis devenue bête du jour au lendemain et elle elle me dépassait déjà en notes elle avait déjà les plus bonnes notes moi j'avais déjà ses notes à elle c'est comme ça je pars à la maison j'explique à ma mère que bon maman depuis que ma camarade a commencé à me crescer à l'école je suis devenue bête je ne sais pas ce qui se passe ma mère a dit que moi je t'avais prévenu moi je connais le pays ici je connais bien comment les gens d'ici sont je t'ai dit qu'on vous parle toujours c'est que oh je m'écris maintenant tu vas gérer le retour seul j'ai dit ouais maman pourquoi tu me dis ça ceci c'est là ma mère a dit que ok il n'y a pas de problème on va mettre en prière c'est comme ça qu'on a commencé à prier sur moi on m'a imposé les mots on a commencé à prier sur moi prier sur moi prier sur moi prier 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 sur moi c'est comme ça que et on m'a aussi dit à la maison qu'elle ne doit plus toucher ma tête que c'est en touchant ma tête comme ça elle fait les mauvaises choses sur ma tête moi même je ne sais pas je pense qu'elle est en train de me crescer pourtant elle ne me cresce pas elle est en train de faire ses choses sur ma tête elle prend mes cheveux elle fait les écantations en me crescent ceci cela donc on m'a interdit qu'elle ne touche plus à ma tête c'est comme ça que avec les prières et la consacration que j'ai recommencé à avoir à l'école j'ai recommencé à avoir les bonnes donc c'est juste pour dire que la fait qu'on se cresce à l'école ce n'est pas bien la fait que n'importe qui doit toucher à nos têtes là ce n'est pas bien mais voilà qui a subi ici j'étais déjà donc quand on remet les épreuves comme ça même les professeurs se demandaient à eux mais il y a quoi pourquoi tu as devenu faible comme ça pourquoi tu as devenu las comme ça je dis ah monsieur moi même je ne comprends pas donc c'est juste pour dire que pardon ne vous crescez pas à l'école les copines sont méchantes les copines sont trop méchantes voilà waouh c'est tout simplement la sauce et la vie bien nous nous écoutons encore notre voyage c'est parti quand j'étais plus jeune je travaillais mais c'était difficile pour moi d'avoir l'argent quand j'étais artisan quand je travaillais pour des gens ils ne venaient jamais récupérer leur travail donc il était difficile pour moi d'avoir l'argent alors que j'étais bien formée je connaissais bien mon travail j'ai trimé comme ça les gens pouvaient beaucoup m'aider mais jamais me donner l'argent j'étais même d'une famille un peu bien mais personne ne me donnait l'argent donc c'était très difficile pour moi même quand je travaillais quand j'ai abandonné mon travail pour aller travailler dans d'autres ateliers le moment de payer on paye chez moi on ne me donne pas l'argent donc c'était très difficile pour moi j'ai trimé comme ça trimé comme ça un jour j'ai fait un rêve j'ai fait un rêve il y a ma tante la soeur à ma mère que j'aimais beaucoup et elle aussi elle m'aimait beaucoup donc tout le temps j'étais toujours très rapproché à elle plus qu'à ma mère j'ai fait un rêve dans le rêve je suis en train de passer parce qu'on passait d'abord chez elle avant d'arriver chez nous j'étais allé chez nous j'étais en train de rentrer dans la ville où j'habitais je passe à côté de la maison de ma tante je l'appelle maman maman elle est à la maison elle comprend elle ne veut pas répondre je descends vers chez elle vers sa maison je l'appelle maman maman je t'appelle depuis tu ne réponds pas elle me dit mais tu m'appelles depuis tu m'appelles depuis pourquoi je lui dis je suis en train de rentrer déjà sur Yaoundé je voulais te donner un peu d'argent pour que tu achètes des lieux j'ai pas assez d'argent mais en payant mon transport il va me rester un peu je préfère te laisser ça elle dit et me voici donne alors je lui tends l'argent elle refuse de prendre l'argent je me dis qu'elle a simplifié la somme je lui tends le deuxième billet elle refuse de prendre l'argent je lui tends le troisième billet elle refuse de prendre l'argent et elle me dit pas avec ton argent et j'étends les mains horizontalement comme ça l'argent les billets de 1000 francs s'est rempli dans mes mains tout ça c'est dans un rêve et elle me boude elle refuse catégoriquement de prendre l'argent elle me dit pas avec ton argent je veux plus de ton argent ne me donne plus ton argent j'ai dit ah qu'est-ce que je t'ai fait c'est pas l'argent que je te donne c'est l'argent pour acheter lui que je te donne donc ce n'est pas un prank elle dit non je veux pas je me suis donc retournée toute fâchée je suis partie comme ça dans un rêve je suis partie j'ai fait du temps je n'avais jamais raconté ces rêves à quelqu'un mais entre temps mes affaires ont recommencé à marcher mes affaires ont commencé véritablement à marcher les gens qui me donnaient du travail ils venaient récupérer le travail ils venaient avec d'autres personnes franchement mon atelier a commencé à à monter bon je n'avais jamais raconté ces rêves à quelqu'un un jour il y a ma grand-ce qui est venue chez moi on causait de tout et de rien on était dans la joie on riait on causait je lui dis moi j'ai fait tes rêves comme ça comme ça comme ça comme ça donc je ne sais pas pourquoi elle a refusé de prendre l'argent ça sort de la bouche de ma grand-celle elle me dit directement elle t'a remis ton argent qu'est-ce que tu veux pourquoi t'es fâchée elle t'a remis ton argent tu crois que c'était normal que quelqu'un comme toi tu es formé tu ne trouves pas l'argent tu ne trouves pas le travail et tu es même avec mari avec un homme qui a l'argent en dehors de s'occuper de ses enfants il ne te donne pas l'argent tu ne trouves pas que c'était un peu que c'est incompréhensif que toi tu vives des moments difficiles comme ça je lui dis bon je ne sais pas je te dis aujourd'hui elle me dit ça fait combien de temps je lui dis ça ça va déjà un an elle me dit voilà ton atelier regarde comment depuis un bon bout de temps les gens défilent ici ils donnent le travail ils reviennent récupérer leur travail tout ça tout ça alors que les gens entassaient le travail si personne ne venaient chercher je lui dis ah je ne sais pas c'est passé c'est passé et puis je suis partie du pays je suis restée ici longtemps en Europe et puis un jour j'ai perdu ma mère je suis partie au pays pour l'enterrement j'avais toujours l'amour avec ma tante quand j'arrive je pars parce qu'elle était elle n'était plus au village je pars là où elle est pour la trouver parce que même étant ici je lui ai envoyé toujours l'argent elle me voit elle me dit que ouais j'ai pleuré qu'il ne faut pas que je meurs sans te voir il fallait que tu viennes je te vois comme ça si je veux mourir je n'ai pas en paix j'étais avec une de mes nièces et sa fille me dit que maman est devenue malade elle dit n'importe quoi et puis on est resté on a fait à manger on a mangé et quand je partais elle me dit arrête toi je m'arrête elle se lève elle se met à genoux elle masse mes pieds j'étais avec ma nièce puisque moi je suis quelqu'un un peu bête je ne suis pas trop regardant elle commence à me masser les pieds elle me dit c'est parce qu'elle est malade elle devait m'amener au village pour me montrer justement là où je suis née elle me dit que ma mère partait à l'hôpital pour donner naissance mais elle m'a fait elle a donné naissance en route donc je suis née pas à l'hôpital mais en route c'est là où on m'a portée pour m'amener à l'hôpital et je me pose la question intérieure pourquoi elle me dit ça aujourd'hui or ma mère m'a dit ma mère me disait toujours que ton histoire avec ta tante là c'est un peu complexe parce que je ne sais pas le jour qu'on a accouché elle est venue à l'hôpital je t'avais déjà accouché et elle m'a dit l'enfance il m'a amené beaucoup de chance l'enfance il nous amène peut-être la chance dans cette famille et quand je venais à l'hôpital j'ai trouvé l'argent en route j'ai ramassé un paquet d'argent en route ma mère me dit elle ne m'a jamais dit la somme qu'elle a trouvé en route ni me montrer l'argent elle m'a seulement dit que l'enfance il m'a donné le bonheur j'ai trouvé l'argent en route quand je venais à l'hôpital mais quand la dernière fois qu'on s'est vu elle m'a dit que je suis née en route que je suis née en route pas à l'hôpital au fait ça m'a troublée donc l'histoire que je voudrais ramener dans ce petit vécu c'est que je ne sais pas on ne sait pas qui est qui mais ce que je retiens c'est qu'après le rêve que j'avais fait et que je lui ai donné l'argent elle a refusé tout a décollé pour moi tout a décollé pour moi et depuis aussi qu'elle m'a demandé pardon je me suis posé la question je lui ai même demandé maman pourquoi tu me demandes pardon elle dit que tu es ma fille elle m'a massé les pieds et il y a des trucs qu'on peut garder quand même secret c'était juste pour dire pour dire que par moment on voit des gens on se dit qu'on est avec ces gens en réalité on ne sait pas donc la vie à la fin c'est des surprises c'est des surprises que tu te poses la question pourquoi 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 surtout que ma tante aussi elle a eu des enfants elle a eu des enfants mais elle me disait toujours quand j'étais petite que c'est toi tu devais être ma fille toi tu devais être ma fille mais je ne sais pas j'étais très proche à elle inconsciemment inexplicablement je me rapprochais trop 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 d'elle plus que de ma mère voilà c'était c'était l'histoire que je voulais aussi partager avec les gens qui peut-être réfléchissent mieux que moi qui peut-être entendent mieux que moi parce que cette histoire m'a souvent m'a un peu souvent trotté la tête et je me suis posé beaucoup 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 de questions bon voilà je partage avec vous merci et je vous remercie pour le temps que vous deviez prendre pour suivre cette histoire qui est merci à vous merci à vous vous avez entendu ça dites moi ce que vous en pensez bien nous donnez le coup d'accord et le témoignage c'est parti je vais vous expliquer une histoire qui m'a été racontée par ma mère lors de sa jeunesse alors ma mère dit à cette époque elle avait 18 ans et il y avait une fille dans leur quartier qui était très belle une fille vraiment très belle la taille la forme le teint et bien tout était très très joli avec elle on savait que les hommes venaient de partout donc elle lui demandait sa main et elle refusait elle leur disait qu'est-ce qu'est-ce que quand il la regarde est-ce qu'il avale parce qu'elle est très belle elle ne mérite pas de marier un pauvre parce qu'avec sa beauté elle doit forcément marier un riche gars un homme fraîche donc c'était comme ça c'est ce qu'elle faisait pour décourager tous les gars qui voulaient le poser et cette fille est partée à l'école elle a croisé un jour dans ses balades un ministre du pays un gars très fritué tu vois sa voiture une très très belle voiture la voiture à cette époque les dernières sorties est-ce qu'il a fait donc il s'est approché il a demandé à la fille est-ce qu'il peut la déposer ou est-ce qu'elle est pas elle a expliqué qu'elle était tellement contente qu'elle n'a pas refusé la montée dans la voiture du monsieur elle a indiqué son quartier que c'est là elle rentre là donc le monsieur est venu la déposer il lui a donné sa carte il vient de l'appeler il a complimenté tout 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 elle était très heureuse donc elle a expliqué à sa mère qu'elle croit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie sa mère dit qu'elle fasse attention qu'elle veut vraiment rencontrer cet homme là elle a dit il n'y a pas de problème donc elle a commencé à fréquenter le ministre elle a commencé à fréquenter le ministre elle a commencé à fréquenter le ministre elle avait les vêtements des marques les sacs tout ce qu'elle avait était des trucs tout ce qu'elle portait était des trucs chers donc elle a dit elle même elle a dit au ministre que même s'il veut la marier qu'elle est d'accord même si c'est pour une deuxième femme vu comment ils s'occupent d'elle il a dit qu'elle ne se présente pas et puis elle a trouvé étrange que les gars les deux ne se pensent ne couche pas ensemble ne font pas l'amour donc elle lui a dit mais chérie pourquoi depuis tout ce temps nous ne faisons pas l'amour qu'est-ce qui se passe ? il lui a dit non qu'elle ne se présente pas qu'elle part au voyage à son retour ils vont le faire parce qu'il rentre du travail il est fatigué donc il était en voyage à son retour il lui a demandé de venir qu'elle vienne le trouver chez lui à la maison donc elle est partie elle a vu la maison vraiment la maison était grande une très grande maison elle était contente donc dans son coeur elle se disait que ah waouh c'est là que je vais vivre j'ai trouvé le gros j'ai pris le jackpot comme ça dans son coeur donc le monsieur l'a invité dans sa chambre et quand elle est rentrée le monsieur lui a dit que non lui ne veut pas coucher avec elle ne veut pas lui faire l'amour mais tout ce qu'elle veut c'est qu'elle se couche lui va déféquer sur son dos c'est tout ce qu'elle veut qu'il va déféquer sur son dos elle a dit non mais comment ça il lui a dit qu'elle n'a pas le choix et si elle refuse qu'elle va sortir de cette maison elle sera morte mais si elle veut vivre longtemps elle doit accepter qu'il défèque sur son dos et en plus de cela il va lui donner beaucoup d'argent plus que ce qu'il lui donne l'habitude donc elle a dit que après avoir reflé elle a vu que ce n'était rien parce que si elle a fini de déféquer sur son dos elle doit elle va se prendre son bain se laver très bon et puis elle va sentir la rose après ça donc elle a accepté le monsieur a déféqué sur son dos après avoir fini elle est entré dans la salle de bain elle s'est nettoyée laver bien elle a mis des jocs de douche tout 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 donc il lui a donné beaucoup d'argent et elle est partie donc elle est sortie de chez lui elle a emprunté un taxi dans le taxi le tassimètre lui dit mais madame qu'est-ce qu'il se passe ma chérie qu'est-ce qu'il se passe c'est plus la voiture sent sent comme ça excusez-moi du caca elle a dit non comment ça il lui dit mais tu sens pas ça que je peux pas supporter cette odeur est trop forte padre il faut sortir de ma voiture ça sent tellement il faut que tu descendes ça sent ça sent que je ne peux pas supporter elle dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé elle est descendue assis dessus tous les tassimètre qui prenait disaient la même chose qu'elle sentait très mauvais qu'elle est jolie elle est belle comme ça qu'est-ce qu'il ne va pas donc frustré elle a commencé à marcher 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 donc il y a un tassimètre le dernier tassimètre qu'elle a pris il a parlé de ça aussi mais elle a supplié de l'amener quand même à la maison qu'elle va payer plus donc il a bouché son nez il a roulé jusqu'à ce qu'il a dans son quartier la dépose donc elle a couru pour demander à sa maman maman tu sens une odeur sa maman tu vis elle sent une odeur excusez du tatra et qu'est-ce qu'il s'est passé elle a mâché sur ça ou quoi qu'elle vérifie elle a dit non qu'elle n'a pas mâché elle a commencé à pleurer elle a couru pour entrer dans la douche elle a pris les gels de douche tout ce qui sentait bon elle s'est relavée nettoyée relavée nettoyée elle a pris des parfums chers elle a mis sur lui mais cette odeur c'était tellement forte que si elle a quelques mètres de toi tu sens l'odeur elle a commencé à pleurer elle dit mais elle ne sait pas ce qui s'est passé c'est ainsi que son dos a commencé à pourrir le dos a commencé à pourrir sa mère lui dit mais ma fille qu'est-ce qui s'est passé c'est là qu'elle a commencé à ouvrir à sa mère que le ministre en question a défiqué sur son dos que c'est après ça que tout le monde a commencé à lui dire qu'elle sent très très mauvais et que son dos a commencé à pourrir sa mère désespérée lui dit sa mère s'est mis à pleurer mais pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as accepté sa mère a commencé à pleurer sa mère lui dit qu'on appelle le ministre en question il a son numéro donc ils ont essayé d'appeler le ministre le numéro qu'ils ont lancé ne passait plus ça ne passait plus et son corps commençait à pourrir son corps commençait à pourrir il y a les asticots qui sortaient elle a commencé à maigrir elle gonfle et il y a de l'eau le chien sur le dos là c'est gonflé il y a de l'eau du liquide bizarre nous avons tout sauté elle pourrissait tout son corps pourrissait donc l'argent qu'elle a reçu du monsieur ils se sont promenés dans tous les hôpitaux ils n'ont pas eu de solution son corps pourrissait elle sentait très mauvais elle a pleuré elle a regretté elle a regretté elle a regretté elle dit que si elle savait elle allait prendre un homme tranquille simple avec qui elle allait se marier et fonder une famille qu'est-ce qu'elle savait pleurer sa mère l'a amené dans des églises en fait des prières tout 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 ça n'a pas marché et cette fille est morte donc maman dit à cette époque là vraiment sa mère après sa mort sa mère est partie parce que la fille a indiqué là où vivait le ministre elle allait là-bas on lui a dit que le ministre n'habite pas là quand cette histoire restait comme ça c'était le mieux fille de sa mère donc à cette époque toutes les jeunes filles étaient vraiment choses avaient peur avaient peur des riches gars et c'était la petite histoire que je voulais vous raconter dire que nous devons faire très attention nous ne devons pas courir après l'argent parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont eu leur argent à un travail du il y a beaucoup qui sont qui sont passés par des sectes par des mythes et autres donc nous devons faire très très attention désolé pour les fautes merci incroyable même frère le bouton sur mon corps notre moyen c'est parti l'histoire que je vais vous conter maintenant c'est deux en une c'est une histoire qui m'avait été conté ou qui m'avait été raconté par un de mes oncles dans les années 1988 mon oncle était un chercheur il faisait des recherches et il était sur un projet de fabrication d'un satellite et il était même financé par les fonds publics et déjà moi je suis camerounais et ceci se passe au Cameroun lors d'une de ses expéditions de retour d'une de ses expéditions qui s'était née sa fête dans le sud Cameroun pour ceux qui connaissent le Cameroun le sud Cameroun c'est la zone de la forêt équatoriale et 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 n'est-ce pas lors de cette expédition sa voiture était tombée en panne bien évidemment il était toujours accompagné d'au moins quatre personnes sa voiture était tombée en panne au fin fond de la forêt équatoriale du sud Cameroun le sud Cameroun est limitrophe avec la Guinée équatoriale le Congo Brazzaville et le Gabon alors il n'y avait aucun village aux alentours ils avaient tenté de faire redémarrer la voiture mais en vain alors ils s'étaient résignés alors ils m'avaient dit que alors qu'ils s'étaient résignés ils avaient vu un jeune homme d'une trentaine d'années sortir de la brousse se diriger vers eux et leur demander ce qui n'allait pas alors mon oncle lui avait dit que leur voiture était tombée en panne et il n'arrivait pas à la remettre en marche alors le jeune homme d'une trentaine d'années leur avait dit d'attendre déjà mon oncle m'avait dit qu'ils avaient tous été lui et ses accompagnateurs ils avaient été étonnés et surpris de voir un jeune homme d'une trentaine d'années sortir de la brousse à cet endroit un endroit où il n'y avait aucun village tout proche quelques minutes après le jeune homme était revenu avec toutes les clés de dépannage d'un moteur alors il avait dit d'ouvrir le capot et en moins de cinq minutes il avait fait redémarrer la voiture mon oncle donc m'avait dit qu'il avait trouvé ça un peu curieux et il avait eu le sixième sens qu'il lui avait dit que ce jeune homme ne devait pas être un jeune homme ordinaire il avait donc appelé un apartheid et il lui avait expliqué il lui avait parlé du projet qu'il avait c'est à dire la construction d'un satellite alors le jeune homme s'était mis à rire et mon oncle lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il riait le jeune homme lui dit que lui il pouvait bien n'est-ce pas l'aider à mettre sur pied ce satellite mais la raison pour laquelle il ne pouvait le faire c'était celle, n'est-ce pas, de l'insuffisance des moyens que le Cameroun avait pour le payer lui et c'est alors qu'il a révélé à mon oncle que lui il travaillait à la il travaillait à la NASA aux Etats-Unis et que il était juste venu à la pause c'est à dire que là-bas aux Etats-Unis à l'heure il était 13h au Cameroun et à l'heure qu'il faisait aux Etats-Unis c'était l'heure de la pause il avait donc dit qu'il vient se reposer au Cameroun et il avait dit à mon oncle qu'à 14h00 il repartait aux Etats-Unis il révéla donc à mon oncle que lui il vit aux Etats-Unis il travaille à la NASA sa famille c'est à dire sa femme et ses enfants sont aux Etats-Unis il a sa maison aux Etats-Unis et que si mon oncle partait aux Etats-Unis et s'il le cherchait ils allaient se voir parce que lui il vit aux Etats-Unis il vivait aux Etats-Unis et qu'il était juste venu se reposer pour la pause au Cameroun il était 13h et qu'à 14h il repartait alors toujours dans la même lancée mon oncle m'avait dit qu'on lui avait parlé d'un vieil homme quelque part dans un village dans notre département d'origine et il dit donc qu'il s'était mis à chercher le village et il avait trouvé le village arrivé dans le village il s'était mis à interroger certains villageois et à chaque fois qu'il interroge certains villageois concernant ce vieux monsieur chacun de ces villageois disait que oui ils le connaissent et il lui a indiqué là où était sa maison mais il soulignait que eux ils ne maîtrisaient pas exactement le genre de vie que menait ce vieux ce vieux monsieur parce que à certains moments ils le voyaient et à d'autres ils se rendaient compte qu'il n'est pas là sa maison pouvait rester fermée pendant un mois deux mois sans qu'il ne le voit sans qu'il ne sache là où il est parti et un beau matin il recommença à le voir dont mon oncle était donc parti n'est-ce pas toquer à la porte de ce monsieur le vieil homme était là effectivement alors le vieil homme le reçu et mon oncle s'est mis à lui expliquer le projet sur lequel il était en train de travailler et lorsqu'il eut fini de lui expliquer cela le vieil homme éclata en sanglots il s'est mis à pleurer à chaudes larmes et mon oncle de lui demander pourquoi est-ce qu'il pleurait et le vieil homme lui dit que dont c'était lui qu'il attendait depuis longtemps que ses aïeux lui avaient dit qu'il allait rencontrer quelqu'un mais malheureusement que lui mon oncle était arrivé avec quelques jours de retard et mon oncle lui demanda comment ça comment ça je suis arrivé en retard le vieil homme s'est mis encore à pleurer et dit à mon oncle que lui il voyageait dans le monde entier il dormait dans les plus grands hôtels et parfois lorsqu'il arrivait dans un hôtel les hommes les personnes qui étaient aussi surnaturels en ces lieux là dans ces pays dans ces villes ou dans ces hôtels constatant qu'il était là l'attaqué souvent ça devenait une bagarre pourquoi l'attaqué-t-il parce qu'il voulait arracher ce qu'il avait c'est-à-dire le pouvoir qu'il avait mais il dit à mon oncle que mais il les écrasait comme des mouches il était toujours beaucoup plus puissant que tout cela et il dit à mon oncle que si il venait avant lui le pouvoir qu'il avait était un pouvoir qui faisait qu'il matérialise tout ce qu'on pouvait lui demander de matérialiser il dit à mon oncle que le satellite qu'il veut fabriquer qu'il voulait construire il suffisait que mon oncle lui explique comment il voulait que ce soit ce qu'il voulait que ça fasse il allait matérialiser ce satellite devant lui ce satellite allait devenir visible palpable et mon oncle allait commencer à l'utiliser il dit à mon oncle que même si c'était un avion qu'il voulait qu'il matérialise il suffisait juste qu'il lui dise comment il voulait que l'avion soit et il allait le matérialiser il allait matérialiser cet avion allait devenir réel il dit à mon oncle que ce pouvoir lui avait été délégué par ses aïeux il dit donc à mon oncle que lors de son dernier voyage dans le monde à un moment il avait pensé au pape il avait dit il s'était dit depuis j'entends toujours parler du pape il faut que je rencontre le pape en personne il faut que je rencontre ce monsieur là et dans les années 88 le pape de l'église catholique c'était Jean Paul II il dit donc qu'il était allé au Vatican il dit à mon oncle que dès qu'il est arrivé au Vatican il était arrivé au Vatican le pape avait senti qu'il y avait une force qui était au Vatican il l'avait fait fouiller dans tout le Vatican et les émissaires qu'il avait envoyé l'avaient trouvé il l'avait donc amené chez le pape il dit à mon oncle que le pape s'était mis à le flatter pendant plus de deux heures de temps pour qu'il lui remette le pouvoir qu'il avait en lui disant que ce genre de pouvoir ne doit pas être détenu par un individu mais qu'il doit être détenu par l'église après deux heures de temps il dit à mon oncle qu'il avait cédé il lui avait donné le secret qu'il avait il dit que dès qu'il avait donné le secret tout ce qu'il avait pu faire c'est de partir du Vatican et revenir au Cameroun et lorsque son fils unique avait su cela qu'il n'avait plus son pouvoir son fils unique avait failli l'étrangler et il lui avait reproché pourquoi est-ce qu'il avait fait ça lui il attendait que c'est à lui qu'il allait léguer ce pouvoir pourquoi est-ce qu'il avait fait ça et il dit à mon oncle que depuis il presse sa tête pour retrouver pour se souvenir de la formule parce qu'il dit à mon oncle que c'était une formule pour se souvenir de la formule qu'il avait mais il n'arrivait pas à se souvenir de cette formule alors la leçon à tirer ici c'est que tous les africains qui sont détenteurs de ce genre de pouvoir doivent prendre la décision de travailler pour l'Afrique pour le compte de l'Afrique pour le développement de l'Afrique qu'ils ne se laissent plus tromper par les occidentaux car ce sont ces mêmes occidentaux qui font souffrir les africains dont tous les africains qui sont détenteurs de pareils pouvoirs car je sais qu'il en existe toujours que ce soit au Cameroun ou dans tous les autres pays d'Afrique tout simplement il faut les découvrir parce que beaucoup sont n'est-ce pas ne se font pas connaître ils restent dans l'ombre mais quand ils restent dans l'ombre les occidentaux les trompent il est donc temps que les africains se réveillent que les africains fassent autre travail de fond que les africains sensibilisent n'est-ce pas leurs frères qui pourraient être détenteurs de pareils pouvoirs afin que ces pouvoirs servent à l'Afrique alors commentez likez partagez waouh dites-moi ce qu'on va passer bien nous nous écoutons encore un petit voyage un conseil extraordinaire ça c'est à propos de nous les jeunes d'aujourd'hui quand on nous parle on ne veut pas écouter l'histoire concerne et une amie à ma cousine sa maman était très 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 sa maman excusez-moi est très très riche elle est très riche quand on parle des vendeurs de wax au grand marché de l'ombre elle en fait partie et ceux qui se connaissent l'ombre en partie on dit déjà que il y a une maman qui vend le wax c'est une maman friquée la fille là elle est très arrogante vous connaissez et l'air des enfants des riches arrogante elle passe elle ne salue pas les gens les motos c'est comme ça elle chante ça elle chante ça comme elle veut le portard tout ça là elle est tombée sur un homme un homme marié un homme marié jusqu'à ce que l'homme lui demande un mariage la femme de l'homme lui dit ma chérie si tu es très maligne si tu es maligne faut même pas t'engager dans ce mariage parce que moi mon homme là on ne le marie pas tu ne sais pas d'où on a quitté on a galéré ensemble depuis les temps donc mon homme là lui même je lui ai dit ça mais c'est parce que il est têtu je sais pas ou bien il a oublié sinon on a galéré ensemble c'est moi qui ai qui ai porté et le sable pour que les maçons construisent dans notre maison et puis quand je portais le sable tu ne sais pas ce que j'ai dit ou soit ils te marrent ils ne te lèvent pas dans la même ville que moi une autre ville mais si c'est dans la même ville je te jure que je vais je vais te faire du sale la fille dit non tu es trop petite c'est toi qui as enfanté l'enfant c'est à cause de toi son papa et sa maman l'ont mis au monde tu es qui tu sais d'où je viens pourtant elle n'a rien chaque temps c'est comme ça la femme du gars l'appelle chaque temps c'est ce que la femme du monsieur le dit le monsieur était un petit tamane transporteur de gros comment on l'appelle gros camions là il avait beaucoup donc il a une entreprise les gens travaillent pour lui chaque temps jusqu'à la veille du mariage la femme dit tu as refusé non ok ce que tu as cherché là tu vas trouver il faut venir me trouver ici le jour du mariage je vais nous voir ça maman je suis là c'est pas un beau mariage qui a pris 5 jours réception quoi 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 tout ça là on dirait même que c'est elle qui adopte le mari parce que la famille de la mariée a plus investi dans le mariage ok le mariage finit on prend la mariée on amène à la maison de son mari vers 16h comme ça on arrive chez nous quand tu veux quand tu veux seconder quelqu'un on arrive c'est on te met dans la main de la première épouse on arrive la première épouse elle est sale elle n'a même pas elle elle ne s'est même pas gênée la maison vous n'allez même pas savoir que c'est chaque épouse qui rentrait c'est le jour du mariage elle a enlevé les habits elle lave elle a regardé la fille de la tête aux pieds puis elle a secoué la tête elle a recommencé elle a recommencé par faire sa laissime on l'a appelée on dit on a amené ta composition la porte pour amener dans la chambre on a elle a porté pour amener dans la chambre elle a fait son cinéma là-bas elle est ressortie elle a recommencé par laver les habits les gens disaient mais celle-là elle la commande elle ne cache même pas sa jalousie il y a une ethnie chez nous ici quand on appelle le nom de cette ethnie tout le monde fut et la mariée elle-même dit elle est de cette ethnie non elle pense que quoi j'ai peur d'elle c'est parce que les gens disent que l'ethnie là elle ceci cela elle pense moi j'ai pas peur d'elle et la maman de la mariée dit ce que tu as commencé là faut te taire on va prier tu vas rester ici tranquillement elle dit non maman faut laisser elle a commencé depuis elle pense que je vais abandonner la maman dit qu'est-ce qu'elle t'a dit elle dit non que si je ne laisse pas son mari hier mémé m'avait appelée dit elle m'a dit que non je suis têtue nous deux venus je vais voir et la maman dit pourquoi tout ce temps tu m'as rien dit jusqu'à ce que le mariage arrive la maman commençait pas à pleurer elle dit faut laisser elle ne sait pas sur quel pied moi aussi je danse faut laisser la maman commençait pas à paniquer la maman commençait pas à paniquer au même moment les chaussures de la mariée là ses genoux on porte tout blanc elle avait porté basins blanc tout tout blanc chaussures blanc elle a levé les chaussures pour déposer à la devant du sang maintenant on est là-bas on prie on fait tout ça 18h arrivant on veut prier on sort on ne trouve pas les chaussures de la mariée où sont les chaussures de la mariée elle est là-bas la première fois elle ne dit rien on a cherché les chaussures jusqu'à on a cherché il y avait une comment l'appel une soupe dans leur maison quand la première femme prenait les chaussures la soupe de la vue on a cherché mais la soupe nous ne savait pas ce qu'on cherchait c'est par après on commence par à grandir ça devient un problème c'est là la soupe a fait citer elle a la visse elle s'y prend les chaussures elle a demandé elle dit non qu'elle n'a pas pris les chaussures on l'a fait tout elle dit non elle n'a pas pris les chaussures la maman de la mariée elle l'appelle elle dit au cas où on venait on venait à voir les chaussures on ne porte pas les chaussures elle dit quoi elle va porter ça si elle voit ça en même temps elle va porter la maman dit en tout cas je t'ai dit un mois après on revoit les chaussures elle dit qu'elle a revu les chaussures là où on a posé les chaussures en ce moment leur mari était en déplacement le jour là elle avait une boutique quoi une boutique de prêt-à-poté elle se douche elle fait tout tout elle prend les chaussures elle dit que celui qui a pris ça là tu penses que quoi ce que j'ai fait là tu n'as pas vu toi même tu as ramené les chaussures là pourtant elle n'a rien fait c'est la bouche elle est faite la première fois elle nous l'a rien dit elles sont dans la même maison depuis qu'on l'a amené la première fois elle ne l'adresse pas la parole toi même tu es dans une maison où quelqu'un ne te parle pas ça ne te fait pas peur tu es là tu fais ta bouche tu fais ta gueule tu es enfant de rouge tu es venu avec voiture tu es venu avec ceci cela elle ne dit rien tout ce qu'elle a dit je t'ai prévenu c'est tout ce qu'elle lui dit chaque jour le matin et le soir elle prend les chaussures elle porte elle sort à la boutique troisième jour le mari vient c'est son tour de rentrer chez le mari le mari dit toi là tu sens je sens comment tu sens je ne sais pas tu sens l'odeur de caca de vache elle dit elle est partie se doucher se redoucher faire comment et faire comment le mari dit tu sens comment tu sens comme ça deuxième jour elle rentre chez le mari le mari dit toi là tu n'as pas plu ton bambion comment maintenant tu sens comme si l'odeur de cadavre quand le cadavre commence par de comprimer c'est comme ça tu sens donc c'est comme ça tu sentais donc tu sortais en ville comme ça je te voyais tu ne te c'est fini ça on appelle la première femme on la demande elle fait son cinéma oui oui tu sens c'est comment on vous parle vous n'entendez pas tu n'as pas dit que moi je suis comment tu es parti prendre miss non c'est la miss là ça ce que je vous dis là mariage là ça n'a pas fait 6 mois le mariage a pris fin quand le mari la voit comme ça là il n'avait pas respiré pourtant elle était déjà grosse elle a pris ses bagages elle est revenue chez nous c'est ici et c'est chez sa maman c'est chez sa maman elle a couché elle a couché une fille jusqu'à aujourd'hui je vous parle si le mari vient voir sa fille si elle sort comme ça pour rencontrer le monsieur il y a toujours l'odeur là sur lui elle pleure elle pleure c'est elle même avec sa bouche qu'elle nous dit il ne faut pas avoir le gros coeur que nous moi j'ai mon esprit j'ai un esprit qui me protège j'ai quoi il faut avoir peur de l'homme il faut avoir peur de l'homme que voici ce qu'il est arrivé le gars l'aime mais le gars ne peut pas rester avec elle à cause de son odeur il n'y a abandon elle même elle tout on l'a amené partout au bénin on l'a amené partout on ne sait pas celle là où la dame là est partie faire son fétiche l'odeur là si le mari en écoute là c'est ça on a convosqué la dame la dame la dame a dit que l'hôtel avait déjà prévenu elle a accusé elle a fait sa bouche qu'elle est allée même jusqu'à dire la dame qu'elle n'a qu'à voir c'est elle qui va gagner donc qu'elle a genre elle a l'ancienne deux filles et l'autre à la fin elle est son mari là personne ne va la seconder elle est là à la maison elle est là les gars aussi apprennent ça les gens ont peur de l'approcher les gens ont peur de l'approcher elle est là avec son argent mais elle ne ressemble à rien elle a maigri elle n'est même plus elle ne ressemble elle n'est plus comme avant quoi son arrogance et tout ça là elle a laissé mais vous savez la vie quoi elle même si elle veut nous donner les conseils aujourd'hui elle dit écoutez les conseils de vos mamans s'il y a un truc tu vois qu'il y a un signe ça ne va pas faut te confier à ta maman depuis qu'elle a elle a commencé par la menacer si à l'hôtel elle avait parlé à sa maman sa maman elle a dit non enlève tes pieds là-bas quand sa maman lui a dit ne porte pas si elle avait écouté tout ça n'aurait pas arrivé elle a parlé tout tout elle a dit tout 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 avant de faire mariage les prières tout ça là sa maman elle a parlé elle a accepté oui j'ai fait pourtant elle ne faisait rien elle faisait la bouche que non tu penses que moi si je suis simple pourtant elle n'a rien elle nous donne des conseils aujourd'hui que ce que là où ta mère n'arrive pas là faut pas accrocher ta mère elle faisait la bouche que tu penses que je suis simple si je suis pas simple elle a testé là-dedans la voici aujourd'hui avec son enfant l'enfant va arracher son père mais elle-même le gars jusqu'à aujourd'hui ce que je veux pas là ça peut faire 6 ans mais jusqu'à là si le gars vient c'est comme ça le gars dit qu'elles sont et puis le gars n'accepte pas qu'on dise que c'est ça c'est la première femme qui a dit je sais pas si elle a blindé les yeux du gars ou bien comme je sais pas vraiment DMG et Dieu aurait mouré l'homme 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 est capable de tout hé wow vous avez entendu ça c'est grave bien nous on a le couteau comme nous tout le monde je sais pas si je veux faire vivre aujourd'hui pour une nouvelle histoire je veux raconter l'histoire de ma cousine ma cousine est née et quatrième fille de ses parents après la naissance de ma cousine les enfants désiraient un homme un garçon mais enfin ils ont eu une fille et ils ont décidé de la sacrifier dans des riches du village elle ne doit pas aller en mariage elle ne doit pas faire d'enfant elle doit être l'homme de la famille après ma cousine a grandi brillante intelligente elle a même travaillé avant ses 7 grandes soeurs elle était 4 dans une société de la place en 2006 elle fait la connaissance d'un homme qui disait qu'il va l'épouser et l'homme lui a dit moi je veux que tu me présentes à tes parents elle a dit il n'y a pas de soucis on va organiser le voyage parce que nos parents sont au village elles sont parties elle est allée rencontrer les parents de la femme la première nuit même dans le village des voix lui disaient qu'est-ce que tu es venu chercher ici c'est pas ta femme c'est la femme du village elle n'a pas le droit d'être en couple et la femme n'entendait pas les voix c'est lui même qui c'est lui qui entendait les voix et il faisait semblant de ne pas entendre il faisait semblant et il la forcée la nuit tardivement dans la nuit il sentait les étouffements c'est comme si quelque chose l'étouffait c'est comme si les branches de banane il attachait et il criait dans la nuit il a dit non 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 je ne peux pas dormir ici je ne peux pas il a dit à la femme allons je ne peux pas ils ont pris la voiture à une heure du matin ils sont revenus à la capitale provinciale ils ont loué une chambre d'hôtel puisque les parents s'est trouvés au village ils ont loué une chambre d'hôtel ils ont fait une semaine ils ont passé une semaine là et ils allaient voir les parents dans la journée ils viennent dormir à l'hôtel mais quand il était à l'hôtel à la capitale provinciale ça s'est passé bien il n'y avait pas de problème et ils ont décidé donc de revenir sur Libreville et arriver ici à Libreville il dit à sa femme moi je veux t'épouser mais je ne veux pas t'épouser au village je veux te faire que les parents montent sur Libreville je vais te lutter elle a dit il n'y a pas de soucis ils sont organisés le mariage les parents sont montés à la capitale toute la famille était réunie ça s'est très bien passé après le mariage les parents sont retournés au village le calvaire a commencé il voyait maintenant sa femme comme une vieille maman comme une très vieille maman laide avec des rires des toiles d'araignées partout des odeurs bizarres il a essayé de forcer ça n'allait pas il a forcé, forcé, forcé ça n'allait pas il a dit à sa femme je ne comprends pas je ne comprends pas j'ai quand même passé un peu de temps avec toi mais là ce que je vois c'est plus fort que moi il a essayé d'amener sa femme il avait un ami béninois qui faisait des trucs mystiques Lougar aussi a dit la même chose pareil que non c'est pas une femme qui doit aller en mariage les parents s'accrocher dans des rites elle a des esprits diaboliques en elle que à chaque fois qu'un homme s'approche d'elle et l'homme va partir de lui-même il a dit à l'oubéninois non moi j'aime ma femme je ne veux pas me séparer d'elle parce que les parents ont fait des choses bizarres je veux que j'essaie d'aider à se dire le gars a essayé rien ça n'allait pas ils ont cherché ailleurs ils ont même voyagé aller chez le mari plus que le mari était d'une autre province du Gabon ils sont allés là-bas aussi chercher vers le Congo chercher et tout ça là ils sont revenus ça n'allait pas malgré tout ces temps la femme a quand même réussi de tomber enceinte vers 7 mois de grossesse Lougar a dit non c'est plus fort que moi je n'étais plus supportée Lougar est parti il a furie il a dit non c'est plus fort que moi il est parti il a laissé ma cousine enceinte de 7 mois à l'accouchement de son enfant elle a décidé elle a dit non puisqu'avec tout ça là elle ne va pas accoucher au Gabon elle est passée en étranger et elle est accouchée là-bas l'accouchement s'est passé vraiment mais c'était désolant parce que l'enfant était ni attaché comme une bobine de laine c'est comme si on avait attaché l'enfant dans le ventre vraiment attaché et l'enfant est sorti mort mais l'enfant est décédé d'abord il ne pouvait même pas vivre parce que la façon qu'il était attaché les bras attachés contre le corps vraiment attaché dmg on n'a jamais vu ça ma cousine est revenue les frères et soeurs l'ont dit non tu ne peux pas rester comme ça parce qu'elle m'a conseillé d'adopter les enfants elle a dit ok quand je veux me rétablir je vais adopter elle a décidé de voyager aller encore dans un autre dans un autre pays dans l'Afrique centrale toujours adopter un enfant elle ramène l'enfant au Gabon vraiment l'enfant a un peu grandi il a commencé à présenter des signes bizarres d'un enfant mental comme s'il était vraiment touché psychologiquement il faisait des choses comme un fou elle a essayé de contacter l'orphelinat en question ils ont dit non madame tu as déjà appelé l'enfant on ne peut plus le récupérer elle a essayé de contacter les parents en plus qu'elle avait aussi les contacts du parent de l'enfant rien les parents ont dit non nous ne voulons plus de cet enfant tu as déjà plus l'enfant elle a dit je vais faire comment je veux garder elle a encore décidé d'aller adopter un autre enfant un autre sexe différent elle amène toujours des mêmes choses celle là c'était pire elle fuguait elle allait partout des trucs bizarres on ne comprenait rien en fait c'était tout ce que les parents ont fait sur elle qui impactait les enfants un jour sa mère lui disait pourquoi tu cherches à adopter les enfants tout ce que tu as là c'est pour tes frères tout ce que ma cousine l'a beaucoup investi elle était riche matériellement elle l'avait investi et la mère lui disait tout ça là c'est pour tes soeurs tu t'es sacrifié aller adopter les enfants pourquoi tu veux avoir les enfants pourquoi tout ce que tu as là c'est pour la famille elle disait aux parents elle disait à sa mère pourquoi tu m'as fait ça c'est toi qui m'as fait ça c'est toi qui as accepté me sacrifier si vraiment tu me mets comme tes enfants regarde toutes mes soeurs mes petites soeurs qui viennent même après moi ils ont des enfants moi j'ai tout ça là mais vraiment je ne suis pas heureuse je passe une vie vraiment je ne comprends pas je suis très malheureuse dans ma vie et j'ai élevé les enfants de mes soeurs aucune personne ne m'a remercié elles ont arraché leurs enfants comme si rien n'était après que j'ai souffert et la mère allait souvent dire à sa petite soeur oui venez prendre tout ce qu'elle a c'est pour vous elle travaille là c'est pour vous qu'elle travaille tout ce qu'elle a c'est pour vous allez y prendre vraiment ça n'allait pas ça n'allait pas on a essayé de les chercher on est allé partout ça n'allait pas vraiment la morale de l'histoire pour moi je veux lancer je veux dire aux femmes surtout aux femmes vous qui mettez vos enfants au monde parce que si une femme accepte de sacrifier son enfant après 10 mois après 9 mois de grossesse vraiment cette femme là ça ne va pas dans sa tête c'est une sorcière tu ne peux pas sacrifier ton enfant pour que ton enfant devienne esclave de quelque chose dans sa vie c'est quand même méchant pour moi la morale de l'histoire c'est la la faute vient des parents vous ne pouvez pas sacrifier vos enfants pour ce genre de choses dans la vie tout le monde a le droit d'être chez eux et de fonder sa famille mais quand vous sacrifiez un enfant pour que l'enfant soit l'esclave de la famille pour que l'enfant ne se marie pas pour que l'enfant n'ait pas d'enfant mais quand elle voit ses soeurs ses amis qu'ils ont grandi ensemble ils sont bien mais elle quelque chose vous manque même si elle est riche matériellement il y a quelque chose qui manque en elle vraiment pour moi c'est ça la morale de l'histoire mes parents pardon ne faites plus ça vous ne pouvez pas faire ça même si l'homme veut faire prenez vos enfants vous fuyez vous partez n'acceptez pas vous ne savez pas quel enfant va vous garder dans la vie que ça soit une fille ou un garçon les enfants sont pareils il n'y a pas que les garçons il n'y a pas que les filles parce qu'il y a d'autres qui disent qui disent souvent si tu étais un homme si tu étais un homme chaque enfant est unique il y a d'autres filles qui viennent dépasser c'est même les hommes à briller dans la vie c'est comme ça c'est Dieu qui crée c'est Dieu qui te donne c'est pas toi qui choisis DMG merci vraiment merci encore ah la vie ce monde et ce problème dites moi ce que vous en pensez je suis retourné pour la prochaine vidéo sur Spawn suite suite